Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du maman Comme d'hab je note ce que j'aime et une fois que ma liste est assez complète je fais la vidéo pour pas que ça déborde de débordements Et que j'en ai partout, mais j'en ai quand même partout, voilà alors on va attaquer tout de suite avec le random et le premier truc c'est mes faux percings Voilà, c'est des faux, c'est provisoire, ça sera des vrais par après, ça sera comme ça pour cette oreille ici Tragus, Helix, mais là il est un peu descendu et conche et l'autre ça sera conche et anti-helix Et peut-être un troisième, je sais pas encore, probablement le Tragus qui là je souffre pas trop Mais bon, je vais d'abord faire une oreille et je ferai l'autre quand elle sera plus douloureuse Parce que faire les deux en même temps pour dormir c'est juste pas possible Mais en attendant, voilà, j'aime bien, ça m'a permis de voir si j'aimais et j'aime beaucoup, n'est-ce pas ? Voilà, donc j'en ai encore quelques-uns ici, ça tiendra, donc ils viennent de Shein Ensuite, bah toujours de Shein, il y a beaucoup de Shein Mes petits élastiques colorés et blancs, voilà, vous avez vu que j'adorais, ça c'est du back-up J'ai une trousse en bas avec toutes les teintes mélangées dedans Que j'adorais faire des petites coiffures, bon là c'est pas flacron, mais que j'adore ça Et voilà, j'ai des élastiques de toutes les couleurs possibles et inimaginables Toujours Shein, le mal ceci, le mal, vraiment le mal Ceci qui va avec les petits élastiques, c'est un petit coup d'élastique justement Donc bien penser à tirer sur l'élastique et couper Faites attention à vos cheveux parce que la première fois j'ai coupé une mèche Je sais plus où elle est, ici J'ai coupé la mèche avec Donc faites gaffe quand vous coupez, je regardais une vidéo en même temps et pas bonne idée Concentrez-vous sur ce que vous faites Mais c'est hyper pratique pour pas devoir les démêler ou les couper avec un ciseau Je le fais au ciseau, des fois je devais appeler chérie Et des fois je me coupais aussi des cheveux, donc l'un dans l'autre ça revient au même Mais c'est beaucoup plus rapide Encore un favori, mes cheveux Mon dieu, j'adore la couleur Donc je vous ai filmé le crash test, je vous le remets en barre d'infos J'ai décoloré avec le produit Manic Panic J'ai adoré ce produit, il a décoloré d'enfer Voilà, il est plus dispo sur Maki Beauty Moi je l'ai trouvé sur Maki Beauty, il est plus dispo Après le bleach avait bien fait l'effet aussi de colorista que Amy m'avait conseillé Et là elle en a testé un autre de chez Sayos Et il faut qu'elle me donne les références Et puis je ne retrouve pas celui-là Mais celui-là franchement, gros coup de coeur Et j'ai donc mis en premier la colo Manic Panic Atomique Turquoise C'est ce qui a permis de colorer bien les mèches Sauf que j'en ai une qui ne prend pas à l'arrière Donc je pense que j'ai fait une boulette en rinçant la décoloration Donc je n'ai pas assez rincée, donc du coup ça n'a pas bien pris Ça a fait une mèche avec un peu des petites cachounettes dedans Mais j'ai adoré la couleur Donc là c'est un peu plus vert que turquoise, si vous regardez le fond Mais ça fait popper quand même les mèches J'adore, 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 j'adore Et quand Amy est venue pour mon anniversaire, elle m'a dit Refait un Révolution Vert Donc ceci Et elle m'a dit ça reprendra un peu sur toutes les mèches Qui ont été décolorées, qui étaient redevenues un peu brunes Puisque j'avais utilisé le shampoing indécapant avant Toujours de Manic Panic Et de toute façon vous voyez tout ça dans le... Vous voyez le rendu aussi dans la vidéo Crash Test Sans la colle au vert par dessus Mais j'adore le rendu J'adore Ça fait un bon moment que je fais mes cheveux en bleu Et là je ne comprends pas pourquoi je ne les ai jamais fait en vert Mais je suis fan Voilà, j'adore mes cheveux J'adore, 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 j'adore Bref Alors on va passer aux accessoires soins J'en ai deux, donc de l'origine La petite brosse nettoyante ici Double embout Donc ici c'est un côté en silicone pour masser Et là c'est en poil Donc elle a l'air sale mais elle n'est pas sale C'est parce qu'en fait comme j'ai frotté Quand j'avais la coloration elle est un peu teintée Et ça nettoie bien les pores Bien en profondeur et tout Et pour le coup je l'ai payé Je vais en recommander une pour Georges Parce que comme il a beaucoup d'acné Ça nettoiera bien ses pores aussi Au lieu de l'éponge rongea qu'il utilise Donc j'utilise avec ceci Encore un favori Qui vient de Action Tout simplement C'est le Most Whizing Gel Wash Face in Ice Sur les yeux j'ai pas utilisé Mais moi je m'en sers vraiment comme gel nettoyant Pour sous la douche Cornflower Extract And Red Clover Extract Donc fleur de maïs Et très fleur rouge C'est le Botanical Care Pour tout type de sang Pour tout type de peau Eco Packaging et Vegan 200ml Franchement je l'avais payé une misère Et j'adore Il nettoie bien Il hydrate Rien à dire Et avec le combo avec la petite brosse Ça nettoie du feu de Dieu Ensuite les petits cotons réutilisables Toujours de chez Action Donc là c'est un backup J'en ai 3 en backup Je les aime énormément Alors ils sont vraiment pas chers Moi c'est Manon qui les a ramenés tous Parce que je les avais trouvés une fois Dans mon Action Bon j'arrive pas à les ouvrir C'est des petits cotons ronds Comme ça Ils sont super doux Ils ont vraiment la bonne taille Pour appliquer la lotion Vous démaquillez Et tout ça Et vous avez la petite pochette Le petit pochon pour les laver aussi Il y en a 10 à l'intérieur Si je ne dis pas de péchige Ouais c'est bien ça Et je crois qu'ils sont 2€ 1,19€ Ou 1,59€ Un truc comme ça Ou 1,59€ Enfin ils sont moins de 2€ Et je les aime vraiment beaucoup Sauf qu'à force de les mettre à la machine Ils s'habillent assez vite Mais vu le prix C'est pas dérangeant de devoir les changer Donc j'adore On va passer au... Pour rester sous la douche Je suis en train de tester Enfin d'utiliser La mousse de douche Rituals Et c'est la Ritual of Jing Relax Calming Forming Shower Gel Sacrète Lotus Et Jujube Et mon dieu Il sent divinement bon Je l'aime autant que le Sakura Voilà J'adore J'adore l'odeur de celui-ci Donc c'est un verre sapin Comme ça L'odeur Qui sent super bon Sauf que je le trouve plus liquide A l'intérieur que les autres Il faut plus insister Pour que ça fasse une mousse Mais l'odeur est d'en faire Toujours sous la douche On va passer aux cheveux Avec le combo ici Banana De chez The Body Shop Donc ça c'est Nico Qui me l'avait envoyé à Noël Dans un big collier de Noël J'adore 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 Ça sent super bon La banane On a l'impression de se laver les cheveux Avec une banane Une vraie banane Et en plus je remets Le masque à la banane De chez Action Par dessus Donc mes cheveux sentent la banane Et je suis heureuse Parce que je sens la banane Voilà Ça change de la citrouille Puisque avant j'utilisais La gamme Pumpkins Mais maintenant je sens la banane Mais j'adore Voilà Franchement ça sent super bon Ça sent tellement bon Que chérie Il s'en est servi comme gel douche Je me dis Attends tu te fous de ma gueule C'est beaucoup cher quoi J'adore l'odeur J'adore J'adore Alors il y a juste les flacons Qui sont pas pratiques Vous avez un format Pipette comme ça Enfin bec verseur Moi je l'ouvre Parce que ça coule pas assez Et enfin Parce que j'ai une grosse Une grosse tignesse Donc voilà Mais J'aime trop Toujours cheveux L'huile aussi 3 Miracle Oil Smooth Pareil que je trouve chez Action Pour 3,49€ je crois J'adore cette huile Mes cheveux sont tout doux Ils sentent super bons Comme je vous l'ai déjà dit Je fais pas attention à la compo De tous ces produits là Donc voilà Mais moi du moment que j'ai L'effet que je veux Je m'en fous Donc c'est avec De l'huile de noix de macadamia australienne Et de coconut oil J'adore Ça sent bon Mais ça sent bon Ça lisse Ça hydrate C'est tout doux Mes cheveux sont tout doux Tout doux tout doux Voilà Donc j'en mets 4-5 pompes Sur cheveux humides Après la douche Et j'en remets Une pompe Ou deux pompes Tous les jours En fait sur cheveux secs Pour bien les lisser Et les parfumer Et tout Mais j'adore cette huile J'ai un backup inimaginable C'est un backup ça En fuite J'ai deux baumes démaquillants Alors il y a déjà le ELF Que j'ai terminé J'ai fini 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 Voilà 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 Je l'adore C'est le Holy Hydratation Makeup Melting Cleansing Balm Avec de l'acide hyaluronique Céramide Et peptide Je ne l'ai pas retrouvé En grand format Moi je l'avais commandé Sous Douglas Sous Makeup Spot Je ne sais plus Je ne l'ai pas retrouvé En grand format Il fait Il fait Il fait Est-ce que c'est Noté quelque part Le poids Un 56 grammes 5 Je ne sais plus Le prix de mémoire Mais le Beauty Bay Est moins cher Celui-ci Il fait 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 Non Nantes ml Donc il fait presque Le double Il est moins cher Vachement moins cher C'est Buttercup Cleansing Balm Haute lipides Et chamomille Donc camomille Et des lipides D'avoine Je ne sais pas quoi Alors il sent Vachement moins bon Il sent fort la camomille Comme celui de The Body Shop Que j'ai utilisé Pendant des années Il est très 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 compact Comparé à l'autre Qui est plus crémeux Donc il en faut beaucoup moins Mais je vous conseille D'humidifier vos mains Pour que ça fasse un beau gel Bien démaquillant Et pas Une pâte Qui est difficile à étaler Mais j'adore J'en ai en backup Tellement je l'aime Il démaquille super vite Je ne me suis jamais démaquillée aussi vite Même avec le The Body Shop Voilà A mon staff Vous m'avez beaucoup demandé Ce que j'en pensais Donc je vous l'ai dit J'en ai déjà deux en backup Tellement j'adore Pareil pour celui-ci Mais il est plus cher Il y a moins de quantité Et il descend beaucoup plus vite Alors obligé de vous remettre Parce que je l'ai presque terminé Et je l'adore toujours autant C'est la crème Silk Protein De chez In Donc pareil Ça vient de Macy Beauty J'adore cette crème hydratante C'est celle que j'utilise tous les jours Puisque de toute façon Je n'utilise qu'une crème à la fois Elle sent divinement bon Elle hydrate d'enfer Hydro manil à 24h Smoothing cream Alors oui J'ai la peau super douce Super hydratée Bien repulpée J'adore cette crème Pour le prix foncé Moi j'en ai une en backup Après j'ai plein 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 d'autres crèmes Mais j'adore 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 cette crème Elle est vraiment pas chère Elle est assez épaisse Donc pareil Je vous conseille de ne pas en prendre de trop Et de bien la travailler dans vos mains Avant de l'étaler sur votre face Mais gros coup de coeur Et un produit que j'ai acheté récemment Je vous ai montré dans un dernier haul Et gros coup de coeur Il va falloir que je m'achète Le pack up C'est le Night Recovery Ace Bomb De chez Catrice A l'huile d'avocat A l'éronique De l'acide aéronique Et du Cica En format 15ml Donc ça se présente comme ceci Et en fait c'est Comme ça le dit C'est un baume pour les yeux Un contour des yeux Tout simplement Un peu épais A mettre la nuit Pour bien réhydrater le contour des yeux Sur toute la nuit Et oh my god Mes yeux Enfin mon contour des yeux A vachement besoin d'hydratation en ce moment Et il fait le job d'en faire Quand je n'oublie pas de le mettre Mais j'adore Il va falloir que je me prenne des back up Voilà pour les soins Donc on peut passer au make up Alors j'ai d'abord un accessoire make up Qui est l'éponge de chez In Donc c'est celle-ci Je vous remets le lien en barre d'infos Alors elle est en rupture pour l'instant Depuis que je vous l'ai présenté Elle est en rupture Elle est magnifique Et là quand elle est mouillée Donc ça c'est celle que je viens d'utiliser C'est la même Voilà Et elle est méga souple Elle est aussi souple Voir un peu plus que les Imax Elle est vachement moins chère Puisqu'elle est à 1€ de base Et vous avez toujours des codes promo Donc elle est toujours moins d'1€ Voilà J'adore Alors oui Elle a déjà commencé à craquer Bon après je l'utilise tous les jours Et je la martyrisse Quand je la lave Je ne suis pas très tendre avec Elle est passée déjà plusieurs fois à la machine Elle se décolore un peu Bon ici il y a déjà un petit défaut dans celle-là Alors que je ne l'ai pas encore utilisée Mais pour le prix Même si je dois changer un peu plus souvent De toute façon les éponges en principe Je ne les garde pas trop longtemps Parce que c'est toujours dur Même que je les mets à la machine Dure de vraiment bien nettoyer l'intérieur J'ai toujours peur que Il y ait des bactéries et tout ça Donc je préfère changer Même si elle n'est pas vraiment abîmée Je préfère changer D'un coup pour avoir du backup Mais les filles en ont piqué une chacune Mais j'adore 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 cette éponge Gros 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 coup de cœur Alors On va faire dans l'ordre du make-up Comme je fais habituellement On va passer aux bases Et là j'en ai deux Avec une Ça n'a pas été un coup de cœur Quand je l'ai utilisé la première fois Les deux d'ailleurs L'autre Enfin Celle-ci j'aime bien Voilà C'est la Coaching Cloud De chez Essence Donc c'est une édition limitée Vous ne pouvez pas la retrouver Non-stop Elle fait 16 grammes Donc elle se présente comme ceci Et c'est une base Alors clairement Siliconée Mais vous voyez que je l'ai déjà bien 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 utilisée Il en faut très 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 peu Alors je ne sais pas si on voit les ingrédients Non C'est vegan Bon les ingrédients doivent être ici en dessous Mais je ne sais pas si Je ne sais pas si il y a vraiment Ce n'est pas marqué silicone Mais elle a vraiment un effet siliconé C'est vegan Alors primer à la texture mousse Aussi douce qu'un nuage Super léger Il fond sur la peau Pour un teint flouté Très naturel Et c'est vrai Il en faut très 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 peu Il faut bien l'étaler Et ça floute d'enfer Mais on ne sent même pas Qu'on a quelque chose sur la peau A part que la peau est toute douce J'ai été assez bluffée Je l'utilise régulièrement Depuis un certain temps Et celle-ci Quand je l'ai testé La Shiglam Donc c'est la Burst des suites Je crois Attendez Burst des skin primer Pigment perfector Un poids net de 30 grammes Alors le fait que les deux soient en peau Ça m'énerve un peu Mais je passe outre Avec celle-ci J'adore cette base La première fois que je l'ai testée En cache test J'en ai mis beaucoup trop Elle a une texture vraiment hyper agréable Il en faut très 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 Je mets plus que ça sur ma face Elle blanchit On est d'accord Mais elle unifie le teint Elle floute les pores Elle sent bon Elle hydrate Je ne sais pas si vous allez voir Elle illumine J'adore Mais il en faut vraiment vraiment très peu Et bien l'étaler aussi J'adore Elle sent super bon Franchement Je suis assez bluffée par cette base Autant la première fois que j'ai l'utilisé J'ai été blanche comme un cul Parce qu'on aurait cru qu'à se perd Tellement j'en avais mis Maintenant que j'ai pris Le pli de savoir Quelle quantité mettre Mais je l'adore Big coup de coeur sur cette base Franchement Vous m'avez fait découvrir Chiglam Franchement Et je suis déçue de rien De rien Vous allez voir qu'il y a Beaucoup beaucoup de produits Chiglam Dont le fond de teint Voilà Le complexion pro Donc je vais tester l'hydratant On me l'a demandé Je vais le tester aussi Dans ma prochaine commande Il y sera Donc je l'utilisais en nude Depuis que je l'avais acheté La première fois Et je suis passée à la teinte fer Et elle me convient beaucoup mieux Donc c'est pas du tout celui que je porte Mais J'adore Voilà Je l'aime autant que le Catrice J'arrive pas à savoir lequel des deux je préfère J'aime les deux Je pense autant Là c'est le Catrice que j'ai Et mon teint est très beau aussi Il bouge pas non plus Voilà Celui-ci est un peu plus épais à travailler Mais le rendu est topissime J'aime beaucoup Voilà Avant de passer au poudre Je vais passer au produit crémeux Que j'utilise Avant de poudrer Donc on reste chez Chiglam Avec le blush Color Bloom Liquid Blush En teinte risky business Je l'aime Beaucoup beaucoup Donc moi je le mets En base De De blush En fait Je le mets avant de poudrer Avant de mettre mon fond de teint poudre Donc forcément Après il ne voit plus des masses Mais vous pouvez le remettre Par dessus la poudre Sans problème Ça ne bouge pas J'ai également le bronzer Que j'ai terminé Que j'aime bien Mais que c'est pas un gros Gros coup de coeur Alors Il y a la petite bille Il faut bien le secouer Je vous montre la teinte Parce que La teinte est magnifique J'adore J'adore la teinte Et ça s'applique Superbement bien Ça se Magnifique Magnifique Le rendu Est canonissime Je suis retinue De ce petit produit là Alors je vais m'essuyer mon dos Je fais exactement La même cheese Avec ceci Donc c'est le Love Chic Duo Cream Blush And Highlighter De chez Natasha Denona Donc c'est des cadeaux de Maryse C'est pas moi qui m'achète Ce genre de truc Et donc j'ai mis celui là Le blush en dessous J'aime aussi la teinte Pareil Vous pouvez aussi le mettre En dessous Ou par dessus votre poudre Il n'y a pas de soucis Je vous montre la teinte Voilà Donc c'est pas du tout Les mêmes teintes Et même la highlighter Donc la highlighter C'est celui que je porte Je l'adore Il est rose gold Comme ça Donc je vais le mettre ici au dessus Un peu duochrome J'ai l'impression Et super lumineux C'est pas un truc de foufou Ça fait pas des pétouilles Comme moi j'aime Mais j'aime bien Voilà tout simplement Alors ensuite je poudre J'ai beaucoup aimé La Sherrylicious Donc c'est celle de chez Action De chez Max & Mort Donc celle-ci c'est celle à la cerise Vous savez que j'aime énormément Celle à la coco et à la pêche Et j'aime beaucoup l'odeur de celle-ci Ça me fait penser au bonbon Voilà pour l'instant C'est celle que j'ai J'utilise la coco pour poudrer mon anti-cerne Enfin mes cernes Et celle-ci ou la pêche Sur le reste du teint Voilà je voulais juste vous en parler Parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur Elle fait exactement la même chose que l'autre Donc je suis pas déçue Et gros coup de coeur sur la poudre Chez Glam Et oui encore Instant ready Donc c'est un duo Vous avez ici au-dessus Une poudre compacte Qui est une poudre illuminatrice Je viens de perdre la petite étiquette Pour le contour des yeux Donc ça lisse le dessous des yeux Les ridules et tout ça Et ça illumine Donc ça réveille le regard Donc ça c'est une neuve Donc je souhaite pas rien Et en dessous Vous avez La poudre libre Pour le teint Ce qui est juste chiant C'est le tamis Parce qu'on ne sait pas l'enlever Donc Dans celle que j'ai terminée Parce que j'en ai déjà terminé une On a du mal à vraiment Avoir le fond De la poudre On n'arrive pas du tout à l'enlever J'ai essayé de tous les moyens Et que la quantité Est répliquée Dedans Quand vous l'achetez Elle est neuve là Il n'y a que la moitié de la poudre Mais bon Vu le prix C'est pas hyper grave non plus Mais du coup ça part assez vite Comparé à celle-ci Ici vous avez 22 grammes Et ici Est-ce qu'ils disent Attendez Je crois rien Là c'est de cette marquée Sur le carton C'est marqué là Mais c'est en tout petit Qui-qui-qui-qui-qui-qui 7 grammes Vous avez 7 grammes au-dessus Et 7 grammes au-dessus Donc c'est vraiment Ré-quiqui Comparé à 22 Les trois fois moins Voilà Mais bon Vous avez la poudre Pour les yeux Avec Alors Pour le teint J'aime énormément Donc ça Il fait partie de mon project panne Et de ma rotation du moment C'est le petit quad Hourglass Comme ça Ambiance Lighting Edit mini Que pareil Ça vient de Maryse J'aime tout dedans Bronzer Blush Donc c'est ce que je porte Highlighter Je l'ai mis sur le bout du nez Et ceci Je m'en sers Comme la soft focus De Too Faced Pour illuminer Mes zones de lumière J'adore Voilà J'aime énormément J'ai demandé à vous faire un autre Encore une autre palette hors glace Et un comme ça Une poudre illuminatrice plus claire Que j'aime encore plus que celle-ci Mais bon Pour l'instant J'essaie de finir ce quad là Donc j'utilise la poudre qui est dedans Et j'adore Merci mame pour toutes ces jolies découvertes Encore une qui vient de mame Le bronzeur Tom Ford Voilà Je l'adore Je l'adore Je l'adore C'est le glow Bronzeur Poudre bronzante Éclat en gold dust Bon c'est le format mini On est d'accord C'est largement suffisant Parce qu'il fait déjà 28 Non 28 Il fait 8 grammes Donc c'est pas négligeable Pour un mini J'adore Il est magnifique Il se fond super bien A la peau Et voilà Il est lumineux Il est légèrement satiné Mais je l'aime vraiment beaucoup Si vous voulez un superbe bronzeur A mon rendre prix Là c'est moi qui l'ai acheté par contre Il y a le faune Le Beauty Bay Oh my god Je l'adore C'est Une superbe 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 découverte Pareil Ils se font super bien Il a à peu près la même teinte Que le Tom Ford Mais sauf qu'il est mat Mais vous voyez C'est presque la même teinte J'adore 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 Et là on a quand même 6 grammes 5 Ah hey Hey Je vous ai dit 8 Je suis pas fou Ouais oui Grame Et il y en a moins dedans Mais bon Il est beaucoup moins cher aussi Mais Du coup Vous voudrez comparer Avec d'autres Mais bon C'est une très belle quantité Pour Pour un bronzeur Alors En blush J'en ai deux Mais il y en a que je crois Mais là Pareil Suite chez Beauty Bay Le Beaten Oh my god Mais je l'adore Franchement C'est une teinte Magnifique Gros coup de coeur Sur ce blush J'adore cette teinte J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop C'est totalement Le genre de teinte En blush Que j'adore En rose poudré Comme ça J'adore Dans le même genre Belle découverte C'est le petit Comme ça Blush Luminous Blush De chez Essence Qu'on a eu dans le calendrier De l'avant Donc de l'année dernière Sarah Joux Saint-Ylan Qui confère au jour Des reflets Rose Éclatants Et il est vraiment Magnifique Je regarde S'il y a Un poids dessus 4 grammes 5 Donc c'est Un mini Mais enfin Et j'adore Le pan est très joli Aussi C'est le même genre De teinte Un peu plus Violacé Et lumineux Du coup Ici Il est splendide J'adore Gros coup de coeur Merci Sur ce blush Alors il y a Un highlighter Doré Que je pensais pas Aimer autant C'est le crown C'est le crown Ça n'a rien à voir Avec le nom C'est pour ça Que je l'ai gardé De base Et pour la forme Du pan De chez Nabla Que j'avais eu gratuit Avec une commande Bousy shop Oh je l'adore Je l'adore Mais je l'adore Il est bien lumineux Il a un doré Mais pas trop jaune Ici Splendide Il est canon Et je l'utilise Vraiment beaucoup Depuis que je l'ai Camion de tracteur Enfin une drôle de bestiole Donc voilà pour le teint On va pouvoir passer Au noeud Coup de coeur Sur le cola De glistone Je crois que vous l'avez Compris C'est avec celui là Que j'ai fait mon trait de liner C'est le liner noir De chez glistone J'adore utiliser ce liner Voilà J'ai jamais été aussi vite Pour faire un trait de liner Qu'avec ce truc là Il a détrôné Mon essence en 3 minutes Montre en main Je l'aime d'amour Et pareil pour le T-Rex Donc celui-ci C'est par rapport à la teinte Puisque c'est exactement La même chose Mais c'est un kaki Et je l'utilise Très souvent Quand je ne sais pas Quoi faire comme make-up Je sors celui-là Et je suis un trait de liner kaki Et je l'aime énormément Mais alors vraiment Énormément Alors Il y a le mascara Donc là j'ai utilisé que deux fois C'est celui que j'ai aujourd'hui Mais gros 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 coup de coeur Sur ce mascara Et ouais Je ne pensais pas que c'était possible Qu'un jour j'aime un mascara Révolution C'est Emy qui me l'a donné Et c'est le 5D Lash Pow Volumizing Mascara Donc c'est le dernier Qu'ils ont sorti Qu'ils s'ouvrent Comme ceci Alors la brosse C'est un mammouth C'est un bazar Voilà C'est un baracoude Il fait la taille de mon oeil Mais le rendu est topissime J'adore Elle, elle l'a pas aimé Moi sur mes cils Il est magnifique Il fait du volume à gogo Il charge bien Il est bien noir J'adore Franchement Bites coup de coeur Sur ce mascara Je n'en reviens pas Je n'ai jamais aimé Un mascara Révolution Mais alors jamais Là j'adore Comme quoi tout allait Après il faut que je regarde le prix Voir s'il est intéressant Ou pas Je ne sais pas la contenance 12,2 C'est pas mal Franchement c'est pas mal Le Catrice Il fait où ? Oui tu as Le Annie de Miracle Que moi j'utilise Il fait 16 ml Et par exemple Je ne sais pas si ça On sait lire Ouf 10 ml pour le Vissous Et celui-ci Le chez Glam Je ne sais pas si c'est noté Que j'aime bien aussi Au passage Il faut juste attendre Qu'il prenne un peu de l'âge Mais non C'est pas noté Mais c'est une très bonne quantité Donc à voir pour le prix Mais je pense qu'il est à 9 euros Je crois qu'il doit être à 8,99 A vérifier Alors en palette Gros coup de coeur Je vous mets la playlist En barre d'info Sur les palettes Astrologie De chez Glam Encore une fois Ici je vous ai mis Mes trois préférés Bon il y a encore Il y en a d'autres Vous avez le classement Dans la dernière vidéo D'ailleurs il y a un concours Je ne sais pas s'il est encore ouvert Ou pas pour vous Je ne sais plus Mais gros coup de coeur Franchement belle découverte Les petites palettes Non seulement les illustrations Sont magnifiques Les phares sont de très bonne qualité Les palettes sont assez complètes Vous avez aussi bien du mat Que de l'érisée Que du pailleté Que du satiné Que du mat avec des paillettes J'adore Mais j'adore Et je trouve que c'est un très 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 beau cadeau A faire Ici vous avez l'explication du signe à chaque fois Et chaque nom de phare Et une caractéristique par rapport au phare Voilà Au signe Elles font 8 grammes Donc ça fait 1 gramme par phare Et c'est franchement pour 5 euros la palette Entre 5 et 5,45 Ça dépend le prix Varie de temps en temps Pourquoi je ne sais pas Mais c'est comme ça Mais j'adore Gros coup de coeur Ici encore une fois J'avais complètement zappé Maryse Je m'envoyais ça Et j'avais totalement zappé de l'utiliser Et quand j'ai commencé Bon après elle avait un petit peu explosé dans le truc Mais c'est les phares glam box Donc là c'est que des paillettes Et des duochrome Et oh my god Ils sont magnifiques Mais alors regardez moi celui là Mais j'adore Franchement Celui là il est bleu Il est rose Celui-ci au-dessus aussi Je crois qu'il est Enfin Ils sont magnifiques Je les aime tous Les petites paillettes vertes là Ici c'est les deux mêmes En fait c'est deux qui ont été cassés Que j'ai rempoté comme ça Bon après le résultat est pas moche Je vais vous le mettre ici Ça fait un violet comme ça Magnifique Franchement j'adore 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 Ces petites paillettes Et pour mettre seul sur la paupière Et faire un trait de liner Canon Mais alors Canon Par contre là j'en ai C'est plus Pas plus Alors Tout pareil pour celle-ci J'avais complètement zappé de l'utiliser Et depuis que j'ai utilisé Je l'utilise régulièrement C'est la 10G Gliss 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 Neup De chez Morphe Donc c'est un cadeau de Manon Vous avez 5 fards pailletiers au-dessus Et 5 fards à paillettes en dessous Et rien que les 5 fards là Boah Ça a des boîtes Regardez-moi ceux-là Mais ils sont canons quoi Canons J'adore Ces petites paillettes Pareil Pour mettre des paillettes Elle est géniale Alors J'ai Les crayons On va rester chez Chiglam Les 3 crayons Duochrome Enfin De la collection Chroma Franchement Je les adore Ils sont bien Duochrome Voir multichrome Ça dépend Vous avez 3 teintes Il n'y en a pas d'autres Ici c'est le Zenith Donc là Vous n'allez absolument pas voir les reflets Mais il est mauve et vert Ensuite vous avez le Zenith Et j'ai deux fois le Zenith Ils se sont plantés C'est pour ça que je trouvais que c'était Très ressemblant Ben ouais Il me semblait bien Ou alors c'est moi qui me suis trompée en commandant J'ai commandé deux fois le même Donc il faut que je vérifie Ben ouais Je le donnerai à une des filles Mais je crois que les ont Il faut que je leur demande Donc j'en ai que deux Et vous avez le subliminal Donc il faut que je commande le dernier Qui est doré et vert Voilà Il me semblait bien que je me dis pourquoi Ils sont si ressemblant les deux là Forcément c'est les deux mêmes Là que je calque Que je tilte Et pareil pour les crayons révolution Vous savez que les obsessions Je les adore Ici on a la collection Bratz Donc qui est pastel Et la Creator Qui est plus vive Par contre les capuchons Tiennent très mal Je les ai perdus Bon il faudra que je le regarde après Mais alors j'adore le rouge C'est vraiment un crayon Un vrai rouge quoi Et il tient super bien en muqueuse J'adore Franchement ces crayons là Pour le prix foncé C'est de la top qualité Les fossiles Alors déjà la colle à fossiles Chicland Moi je l'ai en transparente La noire ne m'intéresse absolument pas Puisque j'ai toujours montré de liner Vous Alors le packaging c'est de la merde Clairement parce qu'il est très difficile A prendre en main Pour le dévisser Le revisser Le tenir et tout ça Mais vous avez une colle Transparente Qui est légèrement Violacée Donc vous n'allez pas voir Vous la laissez sécher 3 secondes Et vous posez votre fossile dessus Et comme j'ai dit Ça s'enfile comme des chaussettes C'est un truc de fou Ça tient à l'enfer Ça ne bouge pas Et voilà Il y a juste que parfois Si j'en mets trop proche des cils Ben du coup j'ai du mal A le démaquiller Ça fait un placard Ça colle le long des cils Et j'ai vraiment du mal A le démaquiller Donc il faut prendre un petit coup Pillon de brosser Et tout ça Et ça peut faire mal Le contour des yeux Mais j'adore Franchement C'est tellement facile D'appliquer ces fossiles Avec ça Que je ne changerai plus Pour tout l'or du monde J'en ai un en back-up Et bien sûr Les fossiles Shiglam Aussi Enfin Shigin Là c'était un lot De 12 fossiles Ici c'est des individuels Que j'ai commandé Voilà J'en ai commandé Plein 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 Je les adore Les bandes noires Sont un peu épaises Comme dirait Amy Mais comme moi J'ai rarement 100 liner Ça ne me dérange pas Qu'il y ait la bande Après j'ai des Avec une franche transparente Pour Quand je n'ai pas de liner Justement Et gros coup de coeur Sur les Mulan De la collection Disney Avec essence Voilà Ils font très naturel Je les aime beaucoup Et ils passent Presque derrière mes carreaux Donc ils ne sont pas dérangeants Si je mets mes lunettes Donc je peux les laisser Si je les mets Et j'aime beaucoup Et pareil C'est de la qualité Pour vraiment pas cher Bien sûr Mestras De chez Shigin Encore une fois Mais si je ne suis pas Sponsorisé par Shigin Je vous jure C'est juste que je dépense Mon argent dessus Mais je les adore Ces strass Ils sont super brillants Ils sont magnifiques Il y a plein de couleurs Donc là C'est de C'est la même truc Mais vous avez Deux références différentes Moi j'ai les deux Bien évidemment Et j'adore Ils sont magnifiques Mais alors je suis bon Aussi bien les opaques Que les cristals Là Bon j'adore 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 Et il y a des teintes Qu'on ne voit pas partout Et ça J'aime beaucoup Dans ceci Il y a des transparents Ici Ici Des petites perles Enfin C'est magnifique Donc on peut passer Aux lèvres Pour terminer J'ai enlevé mes swatchs Sauf les crayons Shiglam Parce qu'ils ne partent pas Il faut du biface Pour l'enlever Alors j'ai deux Trois combos Pas mat Pas mat Il y a d'abord celui Que je porte sur les lèvres C'est le combo Avec le Crayon Nabla Nude 2 Je vous montre La teinte Il est canon C'est un Beige Marronné Comme ça J'aime beaucoup Très naturel Voilà Et je remets par dessus Pour avoir cet effet là Le mini gloss Que j'avais eu Dans le calendrier De l'avant De chez H&M Je suis presque Au bout des deux Il me reste un centimètre Dans chacun Je vais vous montrer Et le deuxième C'est avec le soir Enfin les deux autres C'est avec le soir Donc je vais vous mettre Le soir Je vais faire deux Swatch Du soir De chez MAC Que j'adore Donc là la teinte Et le premier combo C'est avec l'autre gloss Qui était dans les teintes rosées C'est celui que j'ai le plus utilisé Jusqu'à maintenant Et le combo Est magnifique Donc là vous avez Le combo Avec le gloss Et le deuxième combo Que j'adore C'est avec le baume à lèvres Ou da beauty Négligé Je l'ai racheté à Emy Celui-ci Je l'adore Au départ je l'avais acheté Juste pour me mettre En beau ma lèvre Et je l'avais mis La dernière fois Sur un crayon Enfin sur le crayon là Et le rendu Est tellement beau J'adore Donc ici avec le négligé Et sur les lèvres Et sur les lèvres Ça fait vraiment Super beau Voilà Alors Gros coup de coeur Mais ça je vous en ai déjà parlé Plusieurs fois Sur les Melted Ça a vraiment été Ma plus belle découverte De 2021 Grâce à Maryse Puisqu'elle m'offre le lot De 4 mini De Noël Et je me suis acheté Les gros après Mais là c'est mes préférés Donc il y a d'abord Le candy cane Qui est le rouge Je pensais pas aimer un rouge Mais j'adore ce rouge Je trouve qu'il me va super bien En plus C'est un rouge froid J'adore Ils sont la menthe Donc voilà pour le rouge Donc ça c'est les mini Et ensuite le hot toddy Donc je suis Qui sont Je sais pas La cannelle Je crois Ils sont un peu la cannelle J'adore J'adore ces rouges à lèvres Ils ont sur moi La même tenue Que les Jeffree Star Ensuite je me suis dit Je vais collectionner Ce Avant de l'édition limitée Comme ça Avec des petits dessins dessus Donc j'en ai racheté Un Jessica Que j'adore De la chaîne Life D'ici Amiens J'ai toujours du mal à le dire Mais là j'ai acheté Le dernier C'est le cinnamon bun Donc qui est un nude Clairement Mais un nude Diolacier Comme moi j'adore C'est vraiment Moi là Et encore un Que j'adore Donc je suis là J'avais acheté sur Vinted Parce qu'il a été très 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 dur à trouver C'est le gingerbread girl Donc les payés un peu cher Mais je le voulais J'ai les deux J'ai le mal aussi Mais le gars Les magnifiques C'est un Brick marronné Je ne saurais même pas le décrire Il est canon Alors vraiment canon Et enfin Big Mais alors Big coup de coeur Également Pour le Jeffree Star Santa Baby Voilà Depuis le temps que je le voulais Je me suis fait plaisir Parce qu'il était en solde Sur Maki Beauty La dernière fois que j'ai fait une commande Pendant les fêtes Et oh my god Mais cette teinte J'adore Il est trop beau Donc c'est un Bordeaux Qui tire un peu sur le cerise Comme ça Mais il n'est pas mat en fait En séchant Il est lumineux Pour ça le packaging Avec les paillettes Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais il n'est pas totalement mat Il est satiné Mais j'adore 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 Et la tenue Des Jeffree Star Sur moi Il n'a plus à faire ses preuves C'est vraiment Ceux qui tiennent le mieux Sur moi J'aime énormément Ces rouges à lèvres D'où le fait Que je me permette De mettre un peu plus cher Au moins je sais C'est une valeur sûre Je sais que Si je me maquille Et que je dois partir Je sais que je n'aurai pas besoin De faire des retouches Toutes les 5 minutes Parce que c'est un truc Que je ne fais jamais En fait Moi je mets du rouge à lèvres Le matin Et après je ne pense jamais En remettre Donc voilà Bref Donc voilà ce qui conclut Mes petits favoris Donc n'oubliez pas De mettre le pouce en lèvres De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Dites-moi en commentaire S'il y a des produits Que je vous ai présentés Que vous aussi vous aimez Ou que vous n'aimez pas D'ailleurs Voilà Et c'est tout Donc de toute façon On se retrouve Je ne sais pas quand On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz